y'a combien de guinéens qui se retrouvent aujourd'hui en prison vous n'avez pas trouvé le sacrifice pour eux il ya combien d'innocents aujourd'hui qui se trouvent qui se trouvent à la maison centrale aujourd'hui et les reliseux guinéens et les reliseux guinéens non ou ben les guinéens réagi bref bref surtout ali à lille gamal ou bien ali mais c'est à lille gamal et à lille gamal alabari danka le gine kayona sali ali gamal nabon se soule ferait ou berin danka ou berin danka yo serena minera ou nga serreba fangadema nusie ma soumbré et fangadema nusie ma soumbré mongana ba serre et pourtant y'a combien de nos compatriotes qui sont en prison aujourd'hui plus de 400 et quelques jeunes qui sont à la maison centrale vous n'avez pas trouvé le sacrifice pour eux à lille gamal et raille ou l'état d'une ya baï tant aux millions à serreba les guinéens merio merio la serreba merio parce que c'est un mot qu'elle est remandée fait 25 aura 25 personnes des membres les membres de le gouvernement c'est une sonnerie pour la façon dont on est assez ralé guiné rassé re si c'est le guiné rassé re si c'est le sacrifice guiné moi 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 personnel non ma nabadi parce que fangadema nusie ma soumbré en tout ça dépasse ça dépasse pas de 2000 frais ou bien trois mille francs guiné mais pourquoi vous voulez que les guinéens fait cette sacrifice là c'est pour protéger le gouvernement guiné c'est pour protéger les membres du gouvernement guiné parce qu'ils sont en difficulté aujourd'hui vous vient s'arrêter devant les gens oui on doit faire le sacrifice là pour la paix de la guiné et pourtant nos propres frères qui sont en prison aujourd'hui plus de 400 jeunes qui sont détenus arbitrairement comme ça parce qu'ils sont contre le troisième mandat ils sont en prison aujourd'hui vous n'avez pas trouvé le sacrifice pour ça et ali gamal ala ba yi danka ont SECRET vraiment nous devons aller payer vari aucune tous les bons doigts on a sa re yo ba ou a febrin loup alama isha alla ou nana rancuy ou nana minima nana kuy ou nana sese ba pas skwemir yona sere bebara ba mambu du gouvernement be ou nana sese ba ou nana sese ba ou nana won sali ou nsoung ou nana wondera wala be ou nana won loup manaki ou nana won loup manaki jamais de la vie mais pourquoi les religieux même veut continuer à tromper mentir à cette population et les religieux guineens vous n'avez pas honte ou tamou yagima ou tamou yagima ou tamou yagima ou le modou parce que ça c'est purement mensonge purement mensonge yeah purement mensonge de fait qu'ils ont sanctionné les membres du gouvernement de dire à les guinéens ouais on doit faire le sacrifice pour la paix la solidarité de notre pays et vous n'avez pas honte hein et pourtant les enfants de vos compatriotes de vos frères de vos soeurs qui sont en prison aujourd'hui hein vous n'avez pas trouvé le sacrifice pour eux et le gouvernement guinéen et les religieux guinéens honte à vous honte à vous honte à vous honte à vous ou l'aï billé alors oure yagima douniabirin taggi les religieux guinéen de baworo à zaworo de premier magistrat jusqu'à dernier magistrat alors oure yagima douniabirin taggi toujours en katafé douniabirin taggi toujours en katafé moumada douniabirin taggi et tu n'as rien à dire ferme ta sale gueule tout le monde sait que la guiné est un pays qui est indépendant qui est souverain qui est je ne sais pas quoi on n'a pas besoin de commentaires pour ça tout le monde tout le monde le savent qu'on est indépendant la guiné est un pays souverain c'est aujourd'hui que vous parle la souveraineté de la guiné c'est aujourd'hui que vous parle la souveraineté de la guiné et pourtant tout le monde le premier pays jusqu'à le dernier pays tout le monde savent que la guiné est un pays souverain les cinq sons là amou la guiné est au rom la guiné est au rom vous comprenez non vous comprenez non cinq sons là amou mon tour la guiné est membre dans le rom il y a eu le gouvernement avec les 25 personnes vous parlez de la souveraineté parce qu'ils ont sanctionné la guiné la guiné n'est pas sanctionné la guiné n'est pas sanctionné ils ont sanctionné quelques individus quelques membres du gouvernement c'est fini vous parlez de quelle souveraineté la guiné la souveraineté ouais et pourtant vos ministres construisent vos ministres continuent à construire dans les pays voisins quand tu prends un exemple Dakar Côte d'Ivoire les ministres les ministres guinéens qui continuent à construire dans les pays limitrophes vous parlez de la souveraineté guinéenne vous parlez de la souveraineté guinéenne le moment que vos ministres prennent l'argent du peuple à les construire en Occident à les payer les appartements les villes en Occident vous parlez aujourd'hui quelle souveraineté de la guiné tout le monde sait que la guiné est un pays souverain nous on est indépendant la guiné est le seul pays francophonie en Afrique de l'US qui n'a pas la base militaire française tout le monde le savent donc c'est pas aujourd'hui que vous venez gueuler devant les guinéennes que oui la guiné est un pays souverain tout le monde le savent que la guiné est un pays souverain la souveraineté pourquoi vos ministres n'ont pas construit en Guinée c'est eux c'est eux qui souffrent pas nous la population en Guinée parce que moi j'ai pas construit en France moi j'ai pas construit en Allemagne j'ai pas construit en Belgique etc etc mais il y a aucun ministre parmi les 25 membres du gouvernement qui n'ont pas un appartement ou bien une petite studio en Occident il y en a pas Amouna donc quand l'Occident sanctionne les membres du gouvernement là vous parle de quelle souveraineté ils n'ont pas sanctionné la Guinée ils ont sanctionné quelques individus donc si tu n'as rien à dire ferme ta gueule frère ok ferme ta gueule si tu n'as rien à dire si tu n'as rien à dire ferme il déballe il déballe tu penses que la jeunesse d'hier est comme la jeunesse d'aujourd'hui il y a une très grande différence parce que la jeunesse d'hier vous avez manipulé cette jeunesse là pour les faire croire que oui vous faites le combat pour la jeunesse et pourtant c'est faux toi même tu cherches la place au gouvernement tu cherches à travailler avec le gouvernement tu cherches à corromper cette génération là tu parles de quelle souveraineté est-ce que l'occident vous a dit que oui la Guinée est sanctionnée ils ont dit que les 25 membres de gouvernement sont sanctionnés ils ont dit que les 25 membres de gouvernement sont sanctionnés donc essayez de comprendre le game voilà l'occident a 25 sanctionnés parce que il y a 25 personnes ils ont tendance à tirer l'occident c'est eux qui parlent leur soigner en occident et moi il y a un autre mettez les coeurs pour moi s'il vous plaît la famille il y a un vampire qui met la tête de mort pour si mais la tête la tête de mort jusqu'à demain ou après demain il y a donc aussi vous voulez parler aux hommes ou un fait ou un membre de gouvernement parce que c'est eux qui sont malades c'est eux qui sont incapables de construire les hôpitaux en guinée si un membre de gouvernement tombe malade il part où en occident et dans ce comme occident l'occident ne vient jamais se soigner en Afrique vous avez vu quel ministre quel député ou bien quel quoi 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 directeur d'un occident qui vient se soigner en Afrique où ce n'existe pas mais plutôt c'est nous les africains les membres les membres du gouvernement on est dans ce même on est ce soigner donc il y a un membre de gouvernement il y a un membre de gouvernement il y a de gouvernement donc c'est facile à comprendre quoi si tu cherches une place au gouvernement il faut aller chercher ta place tranquillement mais arrête de gueuler sur la toile que lui de faire croire à la jeunesse que lui la Guinée est un pays souverain tout le monde le savent que la Guinée est un pays souverain il y a il y a mais il y a une démenterie il va raconter mais plutôt va parler à tes membres du gouvernement il y a tendance à faut éloigner ils sont tous malades